Alors, très bien. Mesdames et messieurs, bonjour. Moussa Komara en ligne. Moi, j'entends très bien Patrick. J'espère que c'est le cas chez vous et que vous m'entendez aussi. Et est-ce que vous pouvez réagir par chatbox déjà pour me dire que vous m'entendez parfaitement? Est-ce que vous m'entendez parfaitement? Est-ce que vous voyez bien l'écran de Patrick où c'est marqué soft skill? Ok, c'est pareil chez M. Abel, chez A&D, Hélène Dufart, Jean-Michel Viola. Le son est très bon. Merci en tout cas. Encore une fois, un plaisir pour nous de vous accueillir. Merci. Mesdames et messieurs, à cette, bon, on va commencer à ne plus les quantités. Nous, il y en a à cette autre session de webinar. Nous sommes toujours dans la dynamique de soutien aux entreprises en mettant à votre disposition des thématiques, en vous donnant des informations sur les thématiques dont l'appropriation est utile pour faire face à la situation des crises actuelles. Et là, ce matin, la thématique qui va être animée est celle qui est intitulée « Développer vos soft skills pour faire face à la crise ». Alors, on a deux intervenants émérites qui vont traiter de la question. On a Patrick Hirondi. Patrick Hirondi, qui est directeur de Audi Format. Il est expert en accompagnement des transformations et performances des organisations. Il est spécialiste des soft skills et il coache les dirigeants, les managers et leurs équipes pour améliorer leur performance. À côté de Patrick, on aura, ou une fois, une joie féminine, parce que jusque-là, ce ne sont que des hommes qui interviennent. Donc, on est très heureux de l'accueillir Géraldine, Fadra. C'est la directrice de Top Orientation, qui est une structure d'assessment center et d'orientation professionnelle. Alors, il faut savoir que à tous les deux, leur vocation est d'accélérer et réussir les transformations des entreprises, de rendre les organisations plus agiles et performantes, d'accompagner l'innovation managériale et de développer l'intelligence collective. Alors, il va s'agir durant ce webinar d'aborder des questions liées à l'environnement complexe et l'environnement de crise, les conséquences de la crise sur les organisations et les compétences et le développement des soft skills pour faire face à cette crise. Alors, plaisir pour moi de laisser la parole à Patrick et on dit pour l'animation de cette session au côté de Géraldine. En tout cas, bonne session à toutes et à tous. Je suis là avec vous et Patrick, tu as la parole. Merci Moussa pour ta présentation. Nous avons eu déjà le plaisir ensemble de travailler sur une conférence en face à face. Et en ce qui me concerne, je vais devoir solliciter certaines de mes compétences, de mes soft skills, puisque c'est une première. C'est vraiment un baptême du feu pour moi que de faire ce webinar. Je n'en ai jamais fait. Et donc, forcément, quand on a l'habitude plutôt du contact, et en plus, ça sera complètement le sujet dont on va parler, c'est comment on fait quand, à un moment donné, nos repères habituels, nos habitudes de fonctionnement qui sont plus ou moins performantes, il faut complètement les remettre en cause. Alors, on a partagé ensemble. Moi, j'ai eu le plaisir. Bonjour à tout le monde, déjà. Merci déjà pour votre présence, puisque je sais que dans le contexte actuel, contrairement à ce que peut-être certains peuvent penser, vous avez peut-être encore plus de travail qu'avant, puisque qui dit confinement, dit non seulement devoir assurer la sphère professionnelle, la sphère familiale et peut-être la sphère sociale. Donc, du coup, contrairement à ce qu'on pourrait penser, on est vraiment encore plus occupés, sauf peut-être quelques exceptions, mais ça fera l'objet, justement, un petit peu du petit sondage que je ferai pour savoir comment chacun se situe face à l'activité. Alors, j'ai eu le plaisir d'échanger avec Moussa, de l'intérêt de partager un petit peu nos expériences et nos expertises, en ayant suivi, notamment, j'étais un participant, l'excellente prestation de Gourou Adama. J'espère que j'ai bien prononcé, Moussa. C'est bien ça. C'est Gourou Adama qui avait proposé, donc, une conférence sur le management en période de crise. Et du coup, suite à la fois à tous ces apports et les échanges, il semblait naturel de pouvoir proposer derrière des solutions pour… Bon, et maintenant, OK, on est en crise et on fait comment ? Et parmi les réponses, je pense qu'une des briques importantes, c'est les soft skills. En tout cas, je souhaite partager avec vous et voir dans quelle mesure, là-dessus, vous avez vous aussi peut-être des expériences qui viennent confirmer l'intérêt des soft skills pour faire face à cette crise inédite. Alors, qu'est-ce que nous allons partager ensemble dans le cadre de ce webinaire ? Ce webinaire, bien sûr, n'est pas une formation. C'est un espace, en fait, de partage de nos expériences et de questionnements par rapport au sujet. On va, comme l'a annoncé Moussa, dans un premier temps, faire le point sur l'environnement inédit, le contexte plutôt inédit que nous vivons en ce moment. On verra quelles sont les conséquences de ce contexte inédit. Et on essaiera de partager, notamment sur des situations très concrètes. Et pour nous, la certitude que nous avons pour avoir déjà traversé dans l'accompagnement de dirigeants, d'organisations, ce qui est particulier lorsqu'on est dans des problématiques de crise comme ça ou de nécessité de transformation très forte, les soft skills sont une des réponses assez importantes, notamment par rapport à la problématique du changement. Je partageais avec un confrère qui est d'ailleurs connecté, qui aura peut-être, prendra peut-être aussi, pourra faire quelques apports. On est vraiment dans une problématique de désapprendre. Moi, concrètement, je le vis. C'est-à-dire qu'il me faut, là, arriver à imaginer les participants en face de moi. Je ne les vois pas visuellement, tandis que je suis quelqu'un plutôt de tactile. Je suis quelqu'un qui suit visuel. Donc là, très franchement, il faut vraiment s'adapter. Il faut se désapprendre. Il faut changer nos habitudes. Et cette compétence-là, c'est une compétence qui n'est pas forcément naturelle. Puisqu'on le verra ensemble, dans un contexte de pression comme on vit en ce moment, les réflexes habituels ne sont pas ceux que l'on pourrait penser. Et enfin, on a pris tout d'un instant, s'il te plaît, Patrick. Il y a M. Ardia Boulaye qui dit avoir un problème de réception. En tout cas, moi, jusque-là, je ne t'entends pas faire tout le monde. Est-ce que c'est le cas chez les autres ? À faire un contrôle, oui. Je te laisse faire le contrôle, le check. Alors moi, de mon côté, je ne vois pas les questions des participants. Ok, non, t'inquiète, je suis ça. Mais apparemment, chez les autres, ça va. Les autres, ils te perçoivent parfaitement. Donc, M. Ardia Boulaye, je crois que le problème à votre niveau, au niveau de votre connexion. Donc, essayez de vérifier cela. Vas-y, Patrick, s'il te plaît. Ok, super. Donc, je te laisse. Tu n'hésites pas, effectivement, à interrompre si à un moment donné, pour des raisons diverses, la technique vient être défaillante. Et je pourrais reprendre la petite partie qui aurait pu ne pas être entendue éventuellement. Alors, moi, comme je vous le disais, c'est une première pour moi. Et je ne sais pas démarrer un partage sans savoir dont tu nous as présenté. Et je t'en remercie. Mais je ne suis pas capable, je dirais, de partager avec les gens si je ne sais pas, finalement, qui est présent autour de ce webinaire. Et ce que je vous propose, avec méthode, pour nous permettre de pouvoir voir vos réponses, j'ai trois questions à vous poser. Déjà, j'aimerais savoir le public qui est là, parce que forcément, du coup, les attentes peut-être ou peut-être les partages ne sont pas tout à fait les mêmes, selon que vous soyez dirigeant, manager, collaborateur ou autre. La deuxième question qui va m'intéresser, qui est justement contextuelle, qui est liée à la situation inédite que l'on vit. J'aimerais savoir si vous êtes en situation de confinement, sans activité, en situation de confinement, mais en télétravail. Certains, je sais, pour avoir partagé, en préparant justement ce webinaire, j'ai fait un petit sondage autour d'une vingtaine de personnes à Dijon. Mais je vois qu'il y a certains qui sont en alternance. En d'autres termes, une fois sur deux, ils sont en télétravail. Et la semaine suivante, pendant une semaine télétravail, pendant une semaine sur site. Et enfin, autre point important, j'imagine que si vous êtes connecté, c'est que vous avez peut-être des attentes, des besoins. Et c'est d'essayer dans la mesure du possible, le plus possible, coller à vos besoins, à vos attentes. Et si c'est hors champ, ou en tout cas, si ça nécessite ce que vous allez exprimer, quelque chose de plus approfondi et la nécessité d'organiser peut-être quelque chose d'autre, toujours en collaboration avec la CCI, on pourra le signaler et le préparer ultérieurement. Alors, en termes de méthode, ce que je vous propose, dans un premier temps, vous allez répondre en mettant en cul à la première question, le chiffre 1, 2, 3 ou 4. Ainsi, ça permettra, je pense, d'aller beaucoup plus vite sur, finalement, qui est présent en termes de participants. Et je propose, une fois que déjà cette première question a obtenu un nombre de réponses satisfaisant, donc il ne faut pas plus d'une minute, je propose à Moussa de me restituer, puisque techniquement, je ne sais pas encore voir effectivement les réponses. du coup, ça me donnera un petit peu la tendance des participants. Alors, très bien, Patrick, écoute, tu as déjà des réactions, tu as déjà des réponses. Donc, je vois dirigeant, manager, directeur de société, dirigeant. Voilà. Donc, une dominante dirigeant et manager. Oui, dirigeant, collaborateur, manager. Donc, quelques collaborateurs. Voilà. Dirigeant. Donc, je pense qu'on a une bonne proportion de top management. Voilà. D'accord. Donc, des personnes qui sont forcément un petit peu en très forte pression par rapport à la quantité d'actions à devoir mener par rapport à cette situation. Très bien. Merci déjà pour ces premières réponses. Maintenant, la deuxième chose, c'est quelle est votre situation ? Donc, c'est la question 2. Et là, pareil, vous pouvez répondre 1, 2, 3, 4. Ça vous permet de ne pas perdre de temps à écrire la réponse. Alors, tu as confiné en télétravail et sur 6 projets par moment au bureau. Tu as 2, voilà, sur 6. Tu as 1. Tu as 2 et 3. Voilà. Tu as 3. Qu'est-ce que ça se dit ? Ok, ok, oui. Tu as 2 et 2. Ouais. Tu as 3 aussi. Tu as 4, tu as 2, tu as 4. Voilà. Je crois que ça s'équilibre un peu, là. Je suis tout au niveau de 2, 3, 4. Tu as 2 et 3 encore. Ouais. Ok. Donc, la dominante, c'est en tout cas du télétravail. Et voir sur site. Ouais, voir sur site. Mais tu as pas mal de 4, non plus. Là, je vois beaucoup de 4, 4, 4, 4, 2, 2, 3. Voilà. Donc, l'alternance. Ouais, c'est l'alternance. Je crois que ça s'équilibre un peu. Voilà. Tu as des confinés sans activité. Tu as d'autres qui sont en télétravail. D'autres sur site. Et puis, d'autres qui font les deux à la fois. Super. Donc, déjà, ça me donne une petite idée. Vous verrez que d'ailleurs, par rapport au sujet qui nous intéresse, j'ai pu, en collaboration avec Géraldine et un partenaire, donc, l'année des informations par rapport aux conséquences de cette situation. Et enfin, je vous propose de terminer avec les attentes ou les besoins. Là aussi, soyez très courts, puisque vous devinez bien, là, par contre, je vois qu'on est 80. Donc, forcément, pour faciliter la tâche à Moussa, qu'on essaye d'identifier peut-être la dominante des attentes et des besoins, qui peut-être d'ailleurs seront utilisées, exploitées, pour pouvoir, à mon avis, répondre à des questions par la suite ou orienter un petit peu le dérouler. Donc, je vous laisse répondre un petit peu de manière succincte à vos attentes ou vos besoins par rapport à cette thématique. Donc, développer ces services pour faire face à la crise. Alors, tu as M. Aboulaye qui pose la question, c'est carrément le thème, c'est-à-dire, qu'est-ce que les soft skills peuvent apporter pour relever le défi actuel et les challenges managériaux futurs ? Alors, après, tu as des questions qui reviennent sur le télétravail. Alors, là, de la législation et autres, c'est sûr que ce n'est pas le thème. Oui, vous l'avez proposé. Oui, tout à fait. Bon, on a l'enregistrement de cette session qui a été animée en premier lieu sur le télétravail. Alors, après, tu as un soft skill important de tous les secteurs. C'est une question. Est-ce que les soft skills sont importants pour tous les secteurs ? Voilà, quels sont les soft skills à développer pour cette situation exceptionnelle ? Et comment développer ces aptitudes face à la situation actuelle ? Je crois que, bon, c'est carrément la thématique. Sauf qu'il est en période de crise, on est au cœur de la thématique. Voilà. Comment être efficient et innovant dans ce contexte ? Comment gérer ses employés, les fins de mois et la rémunération ? Comment avoir des revenus face à la crise ? Comment gérer les employés ? Voilà. Eh oui. OK. Comment prendre rapidement… Comment être en mesure de prendre rapidement les décisions ? Question posée par M. Marcel Doigt. On est complètement dans le sujet. Bon, je suis rassuré. Tout le monde est venu au menu. Je proposais un poulet arachide et apparemment, tout le monde veut du poulet arachide. Hein, Moussa ? C'est cela. Bon, donc, je suis rassuré. Qu'on ne me demande pas de préparer éventuellement une salade de fruits, chose que je ne sais pas faire. Alors, merci à vos réponses, puisque pour moi, c'est important, et pour Géraldine aussi, de pouvoir finalement situer un petit peu le pourquoi on est réuni aujourd'hui. Alors, je vous propose… Alors, je vais voir la technique, qu'est-ce que ça donne. Alors, quelle est cette situation particulière ? Avant même que l'on vive la crise, on savait déjà qu'on vivait dans un monde… Alors, certains, cet acronyme, pour information, moi, je l'ai mis en français, c'est-à-dire VICA au lieu de VUCA. Habituellement, à la place du I, c'est un U. Peut-être pour ceux qui ne connaissent pas, je vais prendre un petit peu de temps pour pouvoir décrire c'est quoi cet environnement dit VICA. Alors, une petite précision, cet acronyme de VUCA ou de VICA, selon qu'on le lise en français ou en anglais, nous vient des Américains. Et plus particulièrement, je ne me trompe pas, je crois que ça date des années 90, Les Américains, en fait, constatant… L'armée américaine, pardon, l'armée américaine constatant que nous étions dans un environnement complètement différent de tout ce qu'on avait pu connaître jusqu'à maintenant, a donc proposé cette grille de lecture. Alors, VICA, comme vous le voyez à l'écran, c'est V pour volatile. Donc là, l'idée est la suivante, c'est qu'on est dans un environnement dans lequel les projets, les stratégies ne peuvent pas être maintenus sur du long terme. On est obligé en permanence de s'adapter au marché. Et la crise coronavirus vient clairement vous montrer, autant auparavant, je dirais, que ce n'était pas forcément concret pour tout le monde. Il y a des gens pour qui la problématique de l'environnement vulcain ou vulcain était concrète, palpable. Mais peut-être certains étaient un peu à l'abri pour des raisons diverses, ça dépend de son secteur d'activité. Mais là, je crois qu'avec la crise coronavirus, clairement, ça donne vraiment beaucoup de sens à cet environnement particulier qui fait complètement exploser, effectivement, nos certitudes. Et je me permettrai, une fois que j'aurai fini de passer en revue les termes, de prendre trois exemples de situations. Donc, l'environnement vulcain, c'est la nécessité, comme je le disais, de changer très rapidement. Et c'est comme ça, d'ailleurs, qu'est née les concepts d'organisation agile. Puisque il y a, parmi les participants, beaucoup de top managers. Je pense qu'au quotidien, leurs préoccupations, leurs soucis, ça a été de voir comment on fait pour mettre en place une organisation agile. En d'autres termes, une organisation qui est capable de ne surtout pas être figée. On parle d'ailleurs souvent de logique baleine et de logique borne-poisson, aussi de logique start-up. Comment, lorsqu'on est une grosse entreprise, ce qui est moins problématique souvent pour les petites entreprises, comment être, malgré qu'on ait peut-être une grosse structure, conserver cet esprit entrepreneur, ou cette agilité, que ce soit dans l'organisation, que ce soit dans les réponses apportées aux clients, que ce soit aussi pour apporter des réponses à des collaborateurs qui, dans ce contexte que nous connaissons, peuvent avoir des attentes fortes. Voilà pour la dimension volatile de cet environnement. Le deuxième acronyme, c'est INCERTAIN. Donc, là, c'est clairement justement la notion d'incertitude. On manque complètement de visibilité. Et en plus, la crise actuelle, on le voit bien, nous pousse vraiment, déjà avant, on reprochait des fois aux entreprises d'être dans une logique court-termiste, donc de gérer malheureusement à court terme, et pas avoir suffisamment de stratégies à moyen et long terme, pour certains acteurs en tout cas. Là, clairement, avec le coronavirus, on est vraiment dans une gestion, je dirais, à la demi-journée, voire à la journée, parce que le sentiment d'insécurité est vraiment très, très dominant. Il est difficile pour l'instant, et on verra ensemble dans le partage, qu'il ne faut pas rester dans cette posture-là. Il est difficile d'envisager de se projeter. Et dans les webinaires précédents, c'est ce qu'on a vu, l'urgence, c'est déjà de se dire, on fait quoi par rapport à la trésorerie, on fait quoi par rapport à, notamment, des collaborateurs qui se mettent en situation de télétravail, ou la nécessité de les mettre en situation de télétravail, etc. Donc, cette incertitude nous pousse forcément à pouvoir, à devoir rapidement abandonner toutes les pratiques que l'on pouvait avoir auparavant. Et de surtout ne plus être en mode certitude et faire comme on l'a fait par le passé. Troisième acronyme complexe, la complexité. On le voit bien, c'est plus ou moins important, bien sûr, en fonction des secteurs, en fonction de la taille de l'entreprise, c'est évident, et selon les marchés dans lesquels on est, selon les pays, d'ailleurs, dans lesquels on agit, la complexité est vraiment ce qui caractérise, depuis un certain temps, le monde dans lequel on vit. Et là, encore une fois, la crise coronavirus vient bien montrer combien c'est complexe. Comme vous, je suis l'actualité, et c'est impressionnant de voir combien nous avons d'experts qui essaie de nous donner une grille de lecture sur la situation complexe que l'on vit actuellement. et le plus grave, c'est que les experts se contredisent. Ça prouve bien que la lecture n'est pas simple, à la fois sur le plan sanitaire, mais même sur le plan économique. Comment faire ? Donc, il ne peut y avoir, là-dessus, forcément, que de réponses contextuelles et surtout collectives. Et là, je m'adresse plus particulièrement, bien sûr, aux personnes qui ont des responsabilités, des dirigeants, des managers, et même l'auto-entrepreneur. Il ne doit pas hésiter, si c'est nécessaire, de trouver d'autres ressources externes pour partager, pour trouver des grilles de lecture de cette complexité et donc, du coup, apporter une réponse adéquate à sa situation particulière. Et enfin, pour terminer, l'ambiguïté. Cette ambiguïté peut entraîner un risque d'immobilisme et la parade, de mon point de vue, c'est de, plus que jamais, dans cette situation-là, c'est de clarifier les rôles. Pour être très concret, forcément, le management, la gestion des équipes, la gestion d'une entreprise, ce n'est pas pareil lorsqu'on est tous ensemble dans un même cycle et lorsqu'on a des effectifs qui sont à domicile, d'autres sur site, d'autres qui sont malades. Donc, forcément, la gestion de tout cela n'est pas simple. Donc, ce qui est vital, c'est de clarifier les rôles et d'avoir une démarche vraiment très, très pragmatique et d'inciter surtout les acteurs par rapport à cette ambiguïté à être le plus factuel possible. On le voit dans ce contexte actuel de coronavirus. Je peux revenir sur la lecture de l'environnement qui est complexe. On a toute une série de fausses informations, de fake news, comme ils disent les Américains, les Anglais, sur lesquelles il faut plus que jamais prendre du recul. Est-ce qu'à ce stade-là, ça va ? On m'entend toujours très bien ? Oui, de mon côté, ça va. C'est pareil chez Edith Sika, chez Baipol, en guessant, chez Abel, chez Moustapha, Bacaré, c'est parfait. Alors, je vais me permettre de donner trois illustrations concrètes que je vis dans mon quotidien. On a eu l'occasion de partager avec, je vous dis, pour préparer ce webinaire, on a contacté quelques personnes pour leur demander comment vous faites par rapport à cet environnement Vika qui, bien évidemment, est encore plus, je dirais, difficile à vivre avec cette crise sanitaire. Donc, je vais prendre l'exemple d'un restaurateur, d'un agriculteur et d'un informaticien. Et je laisserai le soin aux autres, peut-être, de partager leurs propres expériences. Comme vous le savez, les restaurateurs, la décision a été prise d'arrêter, pour des raisons sanitaires, que l'on comprend bien, de fermer les restaurants. Et là, il y a deux situations, des quelques sondages que j'ai faits. Il y a des restaurants qui sont confrontés à une situation tellement compliquée pour eux, c'est-à-dire qu'ils paniquent complètement et ils se retrouvent dans une situation où leur activité, aujourd'hui, est à zéro. Elle est complètement agarrée. Inutile de vous dire les conséquences qu'il peut y avoir, sur le plan du business, pour ce dirigeant et les équipes qu'il a pour faire tourner son restaurant. Deuxième attitude que nous avons constatée, c'est un restaurateur qui a fait deux choses par rapport à cette situation. Tandis qu'il ne le faisait pas auparavant, c'est de rapidement mettre en place un driving et de la livraison à domicile. En d'autres termes, il est d'essayer de voir comment il pouvait continuer son activité. Donc, il est né qu'il restreint, bien évidemment, le côté cuisine. Et de continuer à livrer des plats cuisinés. Donc, soit les personnes viennent les récupérer, soit il a un livreur qu'il a recruté pour pouvoir continuer à générer un minimum d'activité. Son activité, aujourd'hui, il nous disait, il était aux alentours de 30-40 %. Donc, forcément, inutile de vous dire combien c'est compliqué et stressant pour lui. Autre cas de figure, une personne dans l'agriculture qui auparavant livrait 100 % de ses produits au restaurateur, aux grandes surfaces. Et pour réagir, constatant qu'elle a eu la chute de ses activités, là aussi, pareil, réaction rapide, elle s'est organisée pour pouvoir vite trouver des réponses et notamment de livraison à domicile de ses produits. Ce n'est pas facile pour elle, puisque entre-temps, comme vous le savez, l'évolution en Côte d'Ivoire a été isolée des autres communes et il se trouve que sa source d'approvisionnement est à l'extérieur d'Abidjan. Donc, là, elle est confrontée malgré qu'elle ait apporté une bonne réponse. Et d'ailleurs, elle m'a dit que ça a bien fonctionné, tandis qu'elle ne l'avait jamais fait. Donc, elle a dû très rapidement apporter une réponse à cette perte significative de chiffre d'affaires et donc le risque pour elle de fermer sa boutique et d'avoir ses produits périmés. Elle a donc, en ce moment, elle essaie de trouver des solutions pour continuer à pouvoir s'approvisionner et continuer ses livraisons, puisque, comme vous le savez, Abidjan, maintenant, étant soumis à une espèce de, je dirais, de relaisonnement par rapport aux autres communes, il est très difficile de pouvoir s'approvisionner. Voilà. Et le dernier, un informaticien qui avait initialement pour habitude d'intervenir sur site, se retrouve confronté à devoir trouver des solutions d'assistance à distance. Mais comme il me dit, ce n'est pas simple, parce que là, entre en jeu la problématique de la confiance. Une autre personne, d'ailleurs, avec qui j'ai partagé la mise en place du télétravail n'a pas été simple, parce qu'ils sont confrontés, c'est une structure, notamment, qui accompagne les sociétés au niveau de leur data. La difficulté pour elles, ça a été d'avoir la confiance, parce qu'avant, ils allaient sur site, la confiance pour que les dirigeants, le directeur du SI, accepte de donner accès à distance à leur data. Donc, ce n'est pas simple. Voilà un petit peu, quelques illustrations. Et je vous propose la petite grille pratique. De toutes les manières, on verra avec nous ça pour vous transmettre les supports. Moi, ce que je vous invite à faire déjà, parce que chaque situation forcément est différente, je vous invite à utiliser cette petite grille, seul ou en équipe, pour pouvoir peut-être faire une évaluation individuelle ou collective du climat de votre business. C'est important d'utiliser cette grille pour situer, alors, je vois qu'il y a pas à l'écran, hop là, pour situer un petit peu votre business et du coup, trouver les réponses adéquates. Est-ce que c'est bon ? Alors, je vous propose de poursuivre. Après avoir passé en revue la grille de l'écure Vika, comme je l'évoquais déjà, non seulement on doit, dans le contexte actuel, alors attendez, moi j'ai un truc qui me gêne à l'écran, excusez-moi, hop là, je dois enlever là, voilà. Non seulement on était déjà dans un environnement Vika, mais là, aujourd'hui, en plus, c'est amplifié avec l'arrivée de la crise du coronavirus, qui installe finalement dans nos vies quotidiennes à la fois des problématiques sanitaires, économiques, sociales, humanitaires, et je pense, et ce sera un des aspects des soft skills psychologiques. On pourra justement partager là-dessus, comme c'est quelque chose, sauf pour ceux qui avaient l'habitude, bien évidemment, de faire notamment du télétravail, sauf pour ceux qui étaient déjà digitalisés. Mais je pense que pour beaucoup d'acteurs, en tout cas les sondages que j'ai faits, plus de 70% des acteurs vivent très difficilement dans cette situation. Et là où c'est compliqué, ce que l'on dit, que tu l'as évoqué au début, Moussa, donc on est coach, dirigeant. Et dans le coaching, souvent, la problématique, lorsque le dirigeant veut changer son organisation pour des raisons diverses, accompagner des transformations ou des changements, il a besoin de changer certaines habitudes. Là, ce qui est particulier, c'est que quand on fait du coaching, on va chercher, on va agir sur un levier, sur une dimension. Là, il se trouve que la crise coronavirus, que je qualifierais de corona, qui crée, je dirais, un espèce de corona panique, nous perturbe, parce qu'en fait, il n'y a pas une sphère qui n'est pas perturbée. On est à la fois impacté dans la sphère du travail, on est impacté dans la sphère personnelle et on est impacté dans la sphère sociale. Donc, c'est du jamais vu. Lorsque vous avez une perturbation dans une sphère, pour être concret, si vous avez peut-être des soucis dans la sphère professionnelle pour des raisons diverses, et que vous avez la sphère personnelle qui peut être un espace peut-être de ressources, de réconfort, de sécurité, du coup, vous arrivez à retrouver de l'énergie et tout recréer de la résilience. Lorsque peut-être la sphère professionnelle, la sphère personnelle n'est pas au rendez-vous, vous pouvez peut-être vous abattre sur une sphère sociale, je ne sais pas, une activité sportive, un cercle d'amis, des concerts. Or, là, les trois sphères sont impactées. Donc, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Peut-être en temps de guerre, je dirais, le seul parallèle, c'est en temps de guerre, mais en tout cas, en temps de guerre, c'est du jamais vu. Donc, à ce sujet, du coup, les conséquences de cette situation, beaucoup de réponses qui ont été apportées, à la fois pour des raisons sanitaires, mais aussi pour des raisons de continuer à faire tourner le business, ça a été le confinement. Et donc, une étude a été réalisée, donc, on pourra, s'il y a des personnes qui veulent éventuellement avoir les sources de ces études-là, on pourra voir après avec nous ça comment on s'organise pour vous communiquer ça. Mais une étude intéressante a été faite, d'ailleurs, on le voit à travers l'actualité, puisque les médias ne cessent de nous communiquer des informations, alors avec la volonté de nous rassurer, mais je dirais que l'abondance d'informations des médias ne fait qu'augmenter le stress que l'on peut vivre en ce moment. Donc, cette étude qui est sur un échantillon suffisamment significatif montre quoi ? C'est que lorsque le confinement dépasse 10 jours, on constate donc une détresse socio-économique, une perte de relation, ça va de soi, puisque le principe du confinement, pour des raisons de sécurité, les fameux comportements barrières, c'est d'éviter de rencontrer d'autres personnes. C'est de ne surtout pas sortir ou de limiter ces sorties. On constate aussi une fragilisation, une précarisation, et là, le danger dans notre environnement particulier, je dirais, en Afrique, en Côte d'Ivoire et à Abidjan, le risque, là, c'est que déjà, notamment des personnes qui étaient en situation de fragilité extrême, voire de survie, inutile de vous dire que si des décisions, si ça venait à durer, et si l'impact, si le virus venait à se diffuser de manière significative, et que certains dirigeants, par la force des choses, se sont obligés de démarrer des licenciements significatifs, voire des fermetures, il y a clairement des activités qui pourraient fermer suite à ce contexte, inutile de vous dire que la précarisation risque d'augmenter. Et ça, ça présente de vrais risques, forcément, pour le climat des affaires. Difficulté, même pour certains, à reprendre le travail. Pour certains, notamment, qui sont plus habitués à l'environnement, avec un cadre, c'est-à-dire travailler sur site, etc., trouver leur repère, s'organiser, comment séparer le perso, le professionnel, c'est vraiment pas évident. Là-dessus, je ne vais pas trop m'étaler, puisque j'imagine que dans le précédent le précédent webinaire, vous avez évoqué à la fois les aspects outils et environnement à mettre en place par rapport au travail. Les tensions dans les familles, souvent les médias nous restituent des situations, bien évidemment, de violences conjugales, mais aussi dans les familles. Se retrouver selon l'espace dans lequel on est, selon que l'on soit dans un tout petit espace confiné, ou même un grand espace, et que tout le monde se retrouve là, aussi bien les parents, peut-être les grands-parents et les enfants, comment chacun trouve son espace pour assurer les différentes activités, puisque certains sont dans la situation suivante, c'est notamment l'accompagnement de leurs enfants, puisque là, les écoles ont été fermées, l'accompagnement de leurs enfants par rapport à leurs devoirs, après pouvoir assurer dans le même temps, je dirais, leurs responsabilités professionnelles, et puis trouver des moments, d'espace pour s'oxygéner dans cette situation. Et on l'a vu aussi, des situations surprenantes, surtout quand ça s'adresse à, je pense au cas qui s'est présenté par rapport aux infirmières, une stigmatisation des personnes à risque. On a vu le cas des infirmières qui ont demandé de ne pas garer leur véhicule à côté d'autres véhicules, parce que les personnes sont fortement inquiètes. Voilà. Donc, cette étude montre que tout ça pour dire quoi ? Forcément, ce contexte crée un stress sans commune mesure. Alors, je vous propose, pour que tout le monde suit, c'est bon, au niveau de la connexion, la qualité est au rendez-vous, vous ça ? Il faut que je pense à, parce que c'est vrai, comme je n'ai pas le visuel ni rien, tout va bien ? Oui, ça va, les réponses sont oui, OK. Proème de réception chez Aboulaye, toujours. Parfait, chez Mifidèle, tout va bien. Parfait. OK. Et qui n'hésite pas à me dire si je vais trop vite, puisque je n'ai pas le visuel pour voir si à un moment donné, le débit est peut-être un peu trop rapide par rapport à la présentation. Donc, je regarde un petit peu le timing, là, je vois déjà trois quarts d'heure. Alors, très rapidement, pour préparer la suite, donc là, je vais te solliciter, Moussa, une question. Alors, ce petit questionnaire, je pourrais le communiquer. La source, ça vient du livre d'Erwan Devez, qui a écrit un livre sur le fonctionnement du cerveau. Donc, il a donné une illustration intéressante, c'est 24 heures dans votre cerveau, donc c'est de dire comment ça se passe, comment on fonctionne au quotidien, quand on est au travail, dans la sphère professionnelle, dans la sphère personnelle et dans la sphère sociale. Comment ça se passe ? Alors, première question, selon vous, est-ce qu'il existe un bon ou un mauvais stress ? Donc, A ou B ? Alors, je vois A, 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 A. A, je n'ai pas encore vu de B, que des A, assis, un B, A, A, B, le deuxième B, 3 B, les deux, dit Hélène Dufar, B, 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 A, 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 B, B, A, A, B, B. Et voilà, je crois qu'on a 75 % de A. OK. Alors, la réponse ? On va avoir une situation de B, voilà, on va dire peut-être 70 % de A. Les B se font sentir maintenant. Ah, il y a une magnifique. Il y en a qui commence à mettre du B pour contrecarrer. Voilà. Bon, alors, Erwan, Erwan Devese, tire ses réponses. Alors, comme vous le savez, ces dernières années, les progrès au niveau des neurosciences ont été fantastiques. Et ils nous ont apporté beaucoup de réponses fausses sur nos croyances. Alors, j'ai vu qu'il y avait au début une dominante de vrai et de faux. Alors, la dominante du vrai, donc, la réponse, non, non, c'est faux. Les études, en tout cas, au niveau des neurosciences, les observations qui ont été faites, c'est que, pour des raisons diverses, et je ne vais pas m'éthaler, mais il n'existe pas de bon ou de mauvais stress. Je pense que ceux qui, par contre, alors après, bien évidemment, il y a une personne ou des personnes qui ont dit les deux, c'est ça, ou les personnes qui répondent vrai, c'est que il y a des gens qui ont l'habitude de travailler sur stress. Souvenez-vous, ceux qui ont été étudiants, faire ses devoirs ou ses préparations au dernier moment, en d'autres termes, et des personnes qui ont besoin d'être dans un environnement. Et d'ailleurs, il y a eu des idées, et d'ailleurs, paradoxalement, c'est un douceur pour eux. Donc, ils ont tendance à aimer, effectivement, travailler sous stress. Donc, du coup, c'est normal qu'ils disent que le stress est bon pour eux. Ce n'est pas parce que le stress est bon pour eux, c'est-à-dire que leur habitude de fonctionnement leur paraît bonne, que pour autant, c'est bon pour la santé, c'est bon pour le mental. Donc, en réalité, c'est plutôt, après, c'est une question de seuil, c'est plutôt faux. Et d'ailleurs, le stress est à l'origine de beaucoup de problèmes de santé. Autre petite étude, avant de passer à la suite, petite question, quel pourcentage de vos décisions au quotidien sont, selon vous, guidées par notre inconscient ? Donc, toujours un extrait du même livre. Donc, vous avez la réponse A, 10%, B, 30%, C, 50%, D, 70% et E, 90%. Quel pourcentage de vos décisions au quotidien sont, selon vous, guidées par notre inconscient ? Et là aussi, la réponse, c'est le fruit des études et des analyses sur les neurosciences. Alors, tu as du E, du B, du C, du A, 70%, B, 70%, B, 30%, B, B, A, B, D, C, E, B, B, du D, du C, du A, du A encore, du C, du D, du B, du B, du C, du B, du C, du B, tu as D, tu as A, tu as D. La dominante à 80%, c'est quoi ? C'est à peu près entre A et C. Voilà, j'avoue que j'ai vu un peu de tout. Si tu as pu noter, qu'est-ce que… Qu'est-ce qu'il y a de l'autre ? On est plutôt entre 10% et 50% en dominante. Ok. Ok. La bonne réponse, c'est E. Si, contrairement à ce qu'on croit, 90% de nos décisions sont inconscientes. Donc, ça remet en cause beaucoup de croyances. Alors, on va, on va, on va, on va poursuivre là-dessus. Ça nous amène du coup à se poser un petit peu. Bon, je ne vais pas développer fortement puisqu'il faut, ce n'est pas l'objet. Je vais vous inviter juste à rappeler pour certains ou apporter un petit peu une grille de lecture à ceux qui peut-être ne se sont pas penchés sur ce sujet. Il faut savoir que le cerveau, il traite des milliers d'informations par jour, de décisions et d'actions et des milliers, des milliers. Je ne mets plus les chiffres. Et donc, forcément, le processus, pardon, le processus, le triangle de décisions passe par trois choses. La pensée et les émotions, alors attendez, hop là, donc la pensée et les émotions qui, derrière, vont entraîner les comportements. Alors, je vais, je n'ai pas été très clair, tout d'abord, au niveau du cerveau, il est identifié quatre catégories de cerveau. On va s'intéresser qu'à deux puisque celui qui m'intéresse, c'est celui qui agit en situation de stress. Nous avons à peu près quatre parties dans le cerveau. Il y a le cerveau instinctif, le cerveau grégaire, émotionnel et adaptatif. Les deux seuls qui vont nous intéresser par rapport à notre sujet, c'est l'instinctif et l'adaptatif. Donc, ce que je voudrais partager avec vous, c'est de voir quels sont les comportements habituels et les décisions que nous avons dans des situations de stress. Et ne pas perdre de vue que le comportement ou la décision que l'on prend, le circuit, en fait, c'est la pensée qui génère une émotion qui va entraîner un comportement. Donc, par rapport à une situation complexe et surtout de stress, nous avons deux parties du cerveau qui vont nous intéresser. La majeure partie des, je dirais, du cerveau qui est utilisé et mis en œuvre en situation de stress, c'est le cerveau dit automatique. En d'autres termes, celui, et ce n'est pas par hasard, le cerveau, c'est une brillante machine qui cherche toujours à performer. en d'autres termes, lorsque le cerveau apprit de nouvelles choses, à un moment donné, ce qu'il cherche à faire, c'est de rendre automatique. Je vais donner une illustration concrète. Est-ce que quand vous conduisez un véhicule, vous réfléchissez à appuyer sur la pédale d'embrayage, passer la vitesse, accélérer ? Vous voyez bien que lors de vos premiers apprentissages de conduite, au début, vous réfléchissez beaucoup, même si vous voulez d'ailleurs apprendre de la danse, dans un premier temps, vous allez danser un, deux, trois, un, deux, trois, vous allez vous appuyer sur vos connaissances théoriques pour les mettre en œuvre. Le cerveau, lui, comme il a le souci de la performance, parce que bien évidemment, tout nouvel apprentissage consomme beaucoup d'énergie, il va faire en sorte qu'à un moment donné, les apprentissages se transforment en automatisme. C'est préférable d'ailleurs, parce que si ces apprentissages-là ne se transformaient pas en automatisme, imaginez si vous deviez réfléchir quand un moment donné, un piéton traverse, tandis que c'est ouvert pour vous, vous imaginez ce qui pourrait se passer. Donc le cerveau automatique, lui, c'est le cerveau qui est très confortable dans tout ce qui, il y en a d'autres, mais j'en reviens que trois, tout ce qui concerne la routine, donc tout ce qui est habituel, la rigidité, les certitudes. En d'autres termes, lorsqu'il a constaté que ce mode opératoire-là génère de la performance, il va avoir tendance à appliquer toujours le même mode opératoire. En revanche, lorsque l'on a besoin d'apprendre de nouvelles choses, c'est mon cas. Aujourd'hui, faire ce webinar dans lequel j'ai affaire à une machine, je n'ai pas les gens devant, donc je suis coupé d'un de mes canaux de communication et d'apprentissage, c'est-à-dire le visuel, l'auditif aussi, puisque l'interaction n'est pas la même, c'est une interaction à travers des messages, en plus à travers l'appui et la collaboration de Moussa. Bref, quand il faut solliciter de nouveaux apprentissages, on va solliciter à ce moment-là le mode adaptatif. C'est celui qui est capable d'ouvrir son cerveau à la curiosité, être non pas dans des certitudes, mais dans l'acceptation, être dans la nuance dont il y a prise de recul. Donc, par rapport à notre sujet, le contexte que nous vivons et le danger auquel on s'expose, c'est que, inconsciemment, contrairement à ce qu'on voit, nos décisions seront fortement dominées et driveées par notre cerveau automatique. tandis que nous avons besoin plus que jamais de changer nos habitudes, tandis que nous avons plus que jamais besoin d'innover. Je donnais l'illustration du restaurateur qui, au début, avait l'habitude de recevoir les clients sur site et a dû rapidement réagir. Il y en a d'autres, à l'inverse, je vous dis, ils ont fermé définitivement, en tout cas, pendant la période de crise. ils n'arrivent pas à pouvoir imaginer des solutions nouvelles parce qu'ils se sont installés tellement des habitudes et du confort qu'ils ont du mal et le stress venant, bien évidemment, je dirais, amplifier ce comportement-là ne leur ouvre pas, ne sollicite pas les compétences qui sont indispensables, c'est-à-dire d'adaptation, d'ouverture, de changement de pratique pour pouvoir justement trouver des solutions adaptées au contexte. Alors, maintenant, je vais vous proposer avant de rentrer dans justement la notion de compétence, est-ce que vous savez faire la différence entre hard et soft kit ? Alors, les compétences dures et les compétences molles. Donc, question 1, pouvez-vous me donner par exemple un ou deux exemples de compétences dures et hard skills pour s'assurer que nous sommes en phase en termes de définition des concepts ? Alors, je n'ai pas encore de réponse, Patrick. Pardon ? Alors, quelqu'un se lance, le chabelle, il dit procédure. OK. Le chabelle, bon, il dit procédure avec trois points d'interrogation, donc, il n'est pas très sûr. Il dit pipe de fabrication avec points d'interrogation. Pardon ? Moustapha n'a aucune notion sur la question. J'ai l'air en savanné pour la comptabilité et chirurgie. Ici, il y a quatre heures et connaissances scientifiques. OK. À ce qu'il a comptabilité métier et maïs et hervées. OK. Je suis en train de base de données, Serge Koulibaly, conduire une voiture, Edouard Yaou, rigueur et procédure planification, Jacques-Hiberto. Laetitia Carmel, pas de l'écriture, lecture, les mathématiques. J'ai aucune notion, aucune information. Alors, on va le parcourir. Et soft skills, juste un, puisque là, je vois que le timing tourne. En soft skills, est-ce que vous pouvez donner un exemple ? Soft skills, propriété personnelle, dit Hélène Dufar, propriété personnelle. Comportemental, maïs et sociologie, le savoir-faire, qualité individuelle, confiance, connaissance, développement web, créativité, savoir-faire. OK. le savoir-faire, c'est plutôt dans les hard skills. C'est le jeu que je relève. Alors, ce que je propose, c'est tout de suite de poursuivre. Et on va voir, juste avant, après ce slide, un petit peu la différence entre les deux. Alors, aujourd'hui, le constat est fait. et c'est que jusqu'à maintenant, dans un environnement relativement, auparavant relativement maîtrisable, c'était surtout les hard skills qui étaient mises en avant. Et on va voir tout à l'heure ce que c'est que les hard skills. Mais je voulais juste vous donner, vous partager, donc, cette étude du World Economic Forum qui a donné les dix compétences importantes en 2020. je ne me souviens plus l'année à laquelle ils l'avaient proposé. Donc, nous avons la résolution de problèmes complexes, l'esprit critique, la créativité, le management des collaborateurs, des personnes, la collaboration, l'intelligence émotionnelle, jugement et prise de décision, l'excellence du service, le sens de la négociation, la flexibilité mentale. Vous voyez bien que dans le contexte dans lequel on vit, en situation de crise, combien ces dix compétences-là, à des degrés divers, vont être indispensables, vitales, pour apporter des réponses satisfaisantes au niveau individuel, collectif, et surtout pour le pilotage de vos entreprises. Et là, je pense en particulier aux dirigeants et managers qui suivent ce webinaire. Alors, est-ce que ça passe ? J'ai un petit blocage, je n'arrive pas. Voilà. Alors, notre portefeuille de compétences, en fait, souvenez-vous, pour ceux qui ont suivi des formations ou qui donnent des formations, parce qu'il y a peut-être des personnes, même s'ils ne sont pas formateurs, les managers sont amenés à former quelque part leurs collaborateurs. On a deux catégories, on va dire, de compétences. Les hard skills. Alors, pour les personnes qu'on donnait tout à l'heure des réponses, on va retrouver effectivement la comptabilité, l'informatique, le commercial, les langues étrangères, la conduite d'un engin. Généralement, ces compétences-là sont fortement apportées par le système éducatif. Ça va être les ingrédients, connaissances et savoir-faire. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais, attention, les savoir-faire ne sont pas dans les soft skills. Donc, on est, donc ça, c'est le premier pavé. Et bien évidemment, ce sont des compétences importantes puisque vous ne pouvez pas envisager de saisir notamment une pièce comptable si vous n'avez pas les connaissances et le savoir-faire pour pouvoir notamment maîtriser le plus remontable et donc savoir du coup comment enregistrer une pièce comptable. La partie qui nous intéresse par rapport à notre sujet, c'est bien évidemment tout ce qui concerne, on l'appelle aussi le savoir-être. Et pendant de nombreuses années, le savoir-être, d'ailleurs, vous voyez, le savoir-être était plus défini auparavant par défaut que mise en puissance comme il peut l'être depuis un certain nombre d'années. Le savoir-être, d'ailleurs, c'est la compétence dite molle, la compétence dure, large-skill, c'est une compétence facilement évaluable. Par contre, les soft-kills, ce sont des compétences plus subjectives, plus complexes et surtout, pourquoi il y a l'image de l'iceberg ? Parce que justement, c'est très bien à l'individu. C'est très bien individu et c'est probablement les compétences les plus compliquées à développer. Autant, on peut donner un mode opératoire et accompagner assez facilement une personne pour apprendre la comptabilité. Après, bien sûr, ça dépend de chacun. Je dirais, l'appétence que l'on a avec les chiffres ou pas. Mais sinon, globalement, on peut facilement former les gens. Et d'ailleurs, on le voit, combien de fois on peut apporter des connaissances sur le management par exemple et être très bon d'ailleurs au niveau conceptuel, au niveau théorique sur comment il faut faire pour manager et autant qu'on est mise en situation à devoir vraiment manager des équipes, on se rend compte que la connaissance ne suffit pas. Parce que là, ça, 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 ça va forcément jouer fortement, ça va solliciter par ondes des notions comportementales, des notions de croyance, de représentation. Donc voilà, leadership, capacité d'analyse, ça a été évoqué, la créativité forcément, la capacité d'adaptation, la communication, la gestion du temps, l'empathie, l'esprit d'équipe, l'affirmation de soi et l'orientation au résultat, la qualité relationnelle. Donc, c'est ces compétences-là qui, dans le contexte actuel, sont vitales à mettre en œuvre puisque comment voulez-vous apporter des réponses différentes ? Comment voulez-vous innover si vous n'allez pas justement activer ces compétences-là ? Très rapidement, grosso modo, les ingrédients de ce qu'on appelle les soft keys ou les savoir-être, dans le cadre de la formation, on appelait ça les savoir-être. les ingrédients principaux pour aller très, très vite, c'est la personnalité, les comportements que l'on aura par rapport aux autres ou aux groupes, c'est tout ce qui va toucher les problématiques de gestion des situations difficiles et, bien évidemment, la gestion de l'incertitude. Donc, vous voyez que c'est complètement en lien avec la situation que nous vivons aujourd'hui. Un autre volet très important, et les managers sont bien placés pour le savoir, même les individus. La problématique, la fameuse mécanique de la motivation. Comment fait-on pour allumer la flamme ? On ne va pas développer les conditions et les allumeurs de motivation, mais bref, la motivation, c'est tout ce qui va être source de satisfaction du travail. Le type d'environnement créant, bien évidemment, une satisfaction du travail, ça peut être le style de management, qui va évidemment créer des conditions de la performance, de votre propre performance et de la performance de vos équipes et donc de l'organisation en son ensemble. Et enfin, un aspect très important, c'est les schémas de pensée. Tout ce qui tourne autour des problématiques de croyance et de valeur qui vont être des fois des freins au changement. Concrètement, certaines croyances dans des coachings, petite parenthèse, dans des coachings que j'ai eu à faire, certaines personnes ont des difficultés, notamment, il y a des personnes qui ont des très fortes compétences et c'est avéré, c'est factuel, c'est vérifié, mais qui ont une très grande difficulté, notamment, à se vendre au juste prix, qui ont une très grande difficulté à, je dirais, valoriser leurs prestations. Pourquoi ? Parce que la relation à l'argent, la relation à l'argent fait qu'ils ne sont pas du tout au confort. Et ce n'est pas évident de coacher des personnes qui déjà n'ont pas la certitude et la conviction qu'effectivement, la valeur ajoutée qu'ils apportent à un moment donné en cas de leur prestation a une valeur forte. On ne pourra pas les convaincre et les accompagner avec, je dirais, un raisonnement logique, puisque là, ça va complètement dépendre quelque part de leur construction, de leur schéma de pensée. Et enfin, tout ce qui tourne autour de la résolution des problèmes, ce qu'on appelle les aptitudes cognitives, raisonnement, gestion des sollicitations mentales, prise de décision et rapidité dans le traitement des informations. Alors, ça, je vais le passer parce que je voudrais quand même laisser le temps donc, est-ce qu'à ce stade-là, ça va ? Donc, j'ai un petit peu accéléré parce que ce que je vais vous proposer, c'est de donner la parole parce que j'ai beaucoup parlé, la parole à Géraldine pour notamment répondre à la question, alors, j'ai passé peut-être un peu vite, c'est de savoir si on peut mesurer ou pas les soft keys parce que la vraie problématique, c'est OK, c'est sauf tout ça, un, que tu en es mesuré et puis deux, comment on fait pour les déployer et les mettre en œuvre et rendre actifs dans ce moment très important. Donc, je te laisse ce moussa peut-être activé et moi, je vais, si je ne me trompe pas, enlever mon micro, c'est ça ? Tu déroules juste la petite rubrique audio et tu cliques sur sans audio, tout simplement. la petite rubrique audio et je mets sans audio. Et je mets donc Géraldine, j'ai activé son micro, voilà, je crois que c'est activé. Alors, Géraldine, ouais. Alors, par contre, j'ai l'impression que c'est... Alors, on a toujours l'écho par l'écho, ton audio n'est pas encore désactivé. Alors, alors, tu veux... Alors, je veux... Oui, la compétence est d'experimentale. Lorsque je peux te suggérer, Patrick, c'est que Géraldine reste toujours sans audio et elle intervient directement via ton... le haut à l'heure de ton poste tranquillement. OK, je pense à... c'est là, je viens à côté soin. Si moi, on répète le... je suis en train de faire un, c'est du... on est agréable. Alors... Vous voyez, apportez maintenant des réponses. Il faut que tu mettes son audio. Non, bonjour, à tous. Donc, moi, en fait, l'importance que je voyais dans mon intervention, c'était plus d'expliquer en quoi, depuis des années, j'avais des soucis quand, dans des recrutements, je devais évaluer les compétences comportementales des candidats. Tu cliques sur... Là. On va. ça y est, on est sortis d'affaires. Donc, en fait, c'est vrai que je faisais énormément de recrutement et d'évaluation des candidats et souvent, on se rendait compte que, essentiellement, on me demandait d'évaluer les compétences métiers, donc les apps, skills, mais que les compétences comportementales étaient un peu mises au côté où quand quelqu'un me demandait de les évaluer, j'avais des difficultés parce que, comment je pouvais faire ? Donc, en 1998, donc il y a 22 ans déjà, j'avais trouvé un outil qui était développé par la société Performance avec SE, à la fin, pour système expert. Donc, ils commençaient déjà à travailler sur un logiciel d'intelligence artificielle, mais le but, c'était vraiment d'être dans une approche relationnelle, c'est-à-dire que, certes, on faisait la passation d'un questionnaire entre 10-15 minutes, il y avait 70 items, 70 questions, et tout de suite derrière, il y avait un outil me générer un bilan et ce bilan était essentiellement là pour faire un échange avec la personne sur ce qui était formalisé, c'est-à-dire que pendant un entretien, on passe essentiellement 45-60 minutes à échanger à partir de ce qui était mis en fait en évidence dans le rapport. Donc, c'est ce qui nous permettait justement d'échanger, de confirmer, de moduler ce qui était mis en avant dans ce rapport en termes de compétences comportementales. Alors, pour ça, en fait, là, je vais passer très rapidement, c'est plus pour vous expliquer un petit peu l'outil. Donc, cet outil était fait sur 10 dimensions qui essayait de mesurer déjà donc l'individu, ses compétences comportementales à trois sphères bien distinctes. La sphère des relations, donc c'était comment la personne évolue dans sa relation à l'autre, l'autre un ou l'autre plusieurs, c'est-à-dire en équipe. Ensuite, on avait un débris sur la sphère du travail, c'est-à-dire comment la personne s'y prend pour réaliser son travail. Et enfin, la sphère très importante qui a été vraiment impossible à l'époque à déterminer sans cet outil, c'était quelles sont les motivations qui viennent influencer les deux autres sphères puisqu'en fait les motivations, c'est ce qui va faire qu'on a envie ou au contraire on n'a pas envie. Et donc, elles viennent influencer la sphère des relations et la sphère du travail. Donc, à aujourd'hui, ils ont vraiment travaillé sur les outils autrement, ils ont été encore plus loin puisqu'on est vraiment dans de l'intelligence artificielle. Donc, à aujourd'hui, par exemple, sur les compétences managériales, on est capable de dire qu'il y a quatre choses essentielles dans les compétences managériales. Il faut non seulement en base, en fondation, avoir des ressources personnelles, c'est-à-dire être capable d'être résistant, d'être tolérant et d'avoir confiance, mais surtout, il faut savoir manager trois choses essentielles. Manager son organisation, manager les transformations, et là, c'est vraiment dans le cœur de la complexité à aujourd'hui, en période de crise, comment on doit gérer, manager cette transformation et enfin, manager les équipes puisque aujourd'hui, plus qu'avant, si justement, on est par moment au télétravail, par moment au bureau ou sur site, il faut savoir communiquer efficacement, il faut savoir mobiliser rapidement ses équipes et surtout, reconnaître finalement les bonnes volontés entre guillemets et le travail s'il y a vraiment une envie de bien faire, etc. ou au contraire, malheureusement, sanctionner. Voilà. Donc, pour ça, en fait, si on reprend, globalement, en fait, il y a donc les quatre parties, le noyau, c'est vraiment les ressources personnelles, c'est-à-dire qu'est-ce qui va faire que j'accepte une part d'incertitude inhérente à mes prises de décision d'habitude mais surtout à aujourd'hui. Comment je peux prendre des décisions en conservant mon sang-froid, en ayant finalement confiance en moi mais aussi dans mes collaborateurs et arriver à faire face et surtout ne pas lâcher prise devant l'adversité puisque aujourd'hui plus qu'hier, on est confronté à des problématiques que l'on n'avait pas forcément hier et encore moins avant-hier et peut-être que demain, nous aurons des problématiques qui n'existent pas encore aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment les fondations, le cœur de notre puissance entre guillemets en termes de gestion ensuite. Donc, la gestion des hommes, la gestion de l'organisation et du travail et enfin, la gestion des enjeux aujourd'hui puisque le management des transformations, c'est bien notre habileté à gérer le changement et à élaborer finalement une vision et à se transformer aujourd'hui dans une situation complexe afin de réaliser nos orientations personnelles mais surtout les orientations de l'entreprise. C'est-à-dire que l'entreprise, elle avait une façon de fonctionner. aujourd'hui, c'est sans arrêt en adaptation, il faut s'adapter, s'adapter. Voilà. Je vais vite, mais n'hésitez pas s'il y a des choses où il faut que je revienne dessus. Voilà. Donc, ce que je vous propose, c'est que je vais laisser la place à Patrick maintenant. Je suis juste à côté. Donc, s'il y a des questions sur la manière dont moi, j'essaie de mettre en évidence les compétences comportementales, je suis à côté, j'entends, simplement, vous ne me verrez pas. D'accord? Merci. Merci, Géraldine. Je regarde s'il y a des questions. Les questions, je ne parle pas sur l'ensemble des présentations, c'est bien cela. Patrick? Pardon? Est-ce que les questions portent sur l'ensemble de la présentation, c'est bien cela? Oui, oui, complètement. Il n'y a pas de souci. Le but maintenant, c'est de partager, soit de poser des questions, soit de faire des apports, des contributions utiles, soit qui vont dans le sens de ce qu'on a évoqué, soit au contraire dire, moi, je ne suis pas forcément d'accord dans le cadre de mon expérience, je ne le vis pas comme ça. On est d'accord. Maintenant, parole aux participants. OK. Ce que je suggère aux participants, c'est déjà de soumettre les questions à l'écrit. et ce n'est pas toujours que les participants arrivent à maîtriser cet outil. Sinon, pour ceux qui souhaitent prendre la parole, laissez-moi peut-être que je vais juste nettoyer ça. Je vais nettoyer ça en un instant. Voilà, là, c'est nettoyé. Pour ceux qui souhaitent prendre la parole, ah non, il y en a encore. Tu as changé de métier, Moussa? Tu fais le nettoyage? Oui, en fait, il faut juste pouvoir lever la main ou bien vous écrivez simplement en patiat box que vous êtes disposé à prendre la parole. Vous écrivez micro, c'est ce que je vous suggère. Vous écrivez micro et là, j'active votre micro. L'idée, c'est qu'autour de vous, il n'y a pas du bruit. J'imagine qu'on est tous en confinement. Vous pouvez être à la maison s'il y a trop de bruit dans le background. Ça sera un peu intéressant pour les autres participants. Donc, en entendant, je lis déjà les questions qui ont été soumises à l'écrit. Monsieur Edouard, on pose la question de savoir comment avoir l'outil que Mme Fadrin vient le présenter. Est-ce que je te souviens, peut-être, on va passer, rire de quoi? Est-ce que tu, on va question, pas question ou bien je te donne un paquet de questions et puis tu reviens. Je pense que tu veux. Ça peut être bien de noter parce que peut-être qu'il y a des regroupements, des formulations différentes mais qui, voilà. Donc, comment avoir l'outil? OK. OK. Une autre question de M. Moustapha. Il dit, est-ce que, je sais de voir ce qu'il écrit. je crois qu'il y a un mot qui manque parce que je vois est-ce qu'on s'avance, est-ce qu'on s'avance et qu'on dit que les compétences manadériales reposent sur les valeurs intrinsèques de l'individu. Donc, je prends juste cette partie. Est-ce que les compétences manadériales reposent sur les valeurs intrinsèques de l'individu? Alors, Mme Koudmé-Kadidia, comment avoir accès à performance? Donc, l'outil que vous avez présenté pour évaluer cette question, c'est la réponse que M. Hiero. M. Abdoulaye-Bé, est-ce qu'il y a possibilité de reprise des facteurs de compétences du soft skill? Donc, il aimerait que tu reviennes dessus, les facteurs de compétences des soft skills. Les ingrédients, ce qui compose les soft skills. C'est ça. Et je termine peut-être avec ça pour te laisser le soin de reprendre déjà ce premier lot de questions. M. Yao Job Yao qui dit les top 5 soft skills les plus demandés aujourd'hui. Alors, il veut avoir les top 5 des soft skills. Voilà pour le premier lot. Top 5 des soft skills. Alors, à la question de l'outil ou comment avoir l'outil, bon, je n'avais pas prévu ça. Ce que je propose, c'est plutôt de, parce qu'en fait, on est en train de réfléchir, comme tout le monde, de réfléchir comment rendre accessible des évaluations à destination d'individus. Parce qu'habituellement, les évaluations avec l'outil performance, c'est plutôt avec un nombre important de personnes. Et on va revenir vers des gens par rapport à la possibilité, lorsque un individu veut passer sur son soft skills, soit lui-même ou le faire à travers ses équipes, on va voir comment on peut procéder. Donc ça, ça demande un peu de temps. On reviendra plus tard là-dessus avec la collaboration. Maintenant, je voudrais revenir sur la question sur les compétences managériales. C'est quoi précisément la question sur les compétences managériales ? Alors, il demandait si les compétences managériales étaient reposées sur les valeurs intrinsèques de l'individu. Alors, ma compréhension, la personne pourra vérifier si j'ai bien compris, en fait, c'est de savoir si les valeurs intrinsèques de l'individu influencent le style managériale. Oui, complètement. Complètement. On a vu. D'ailleurs, ça va permettre de… Je vais revenir. Du coup, ça fait le lien avec… Hop, 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 avec… Je me trompe de sens. À la demande qui a été faite, j'ai été un peu trop loin. Alors, c'est ouf. Voilà. Donc, on le voit parmi… C'est la troisième question, je crois, notamment, ce que j'appelle les ingrédients qui composent les soft skills. on le voit là dans le… dans ce modèle. On voit bien qu'ici, sur les… Je ne sais pas si on le voit avec ma souris, là, sur les schémas de pensée, à la fois les schémas de pensée et la personnalité, évidemment, vont forcément influencer les soft skills et en particulier lorsqu'il s'agit de mettre en œuvre un style managérial donné. Voilà. J'espère avoir répondu à la question. Ensuite, il y a une question sur les 5 soft skills. Ah. Alors, du coup, déjà, ma réponse, ça consisterait à dire tout dépend de votre environnement professionnel et de… je dirais de votre… de votre marché, de votre secteur, de type de collaborateurs que vous avez. Par contre, ça m'amène du coup à partager une étude. Alors, je n'en donne pas 5, mais je vais en donner 4. Là, encore une fois, l'OCDE, parce que, bien évidemment, tout le monde, nous, on n'invente rien. Comme Géraldine l'a dit, on a basculé sur les soft skills et la mesure des soft skills et le développement des soft skills parce que très rapidement, on s'est rendu compte que les courses métiers n'étaient pas une garantie de performance dans toutes les situations professionnelles et que c'était beaucoup plus complexe que ça, qu'il fallait absolument rajouter, je dirais, le pavé des soft skills. Donc, l'OCDE, qu'est-ce qu'il propose ? Il propose 4 soft skills à développer en urgence. Il l'appelle les 4 C. C'est la pensée critique, la créativité, l'esprit collaboratif et la communication. Écoutez, dans le contexte actuel, prenons le cas concret de nos générations aujourd'hui, je pense que plus que jamais, il faut avoir une pensée critique, c'est-à-dire une capacité de prise de recul avec notamment la quantité de fake news, de fausses informations qui sont données. Il faut plus que jamais ne pas forcément se baser sur, je dirais, le pré-maché, je dirais, de la réflexion de certains acteurs externes ou même de collaborateurs proches. Le but, c'est justement d'avoir du recul sur la capacité de validation, je dirais, des informations que vous gânez. La créativité, je ne vais pas m'attarder, plus que jamais aujourd'hui, il faut innover, plus que jamais, il faut changer, plus que jamais, il faut s'adapter. L'esprit collaboratif, on l'a vu dans le FICA, la complexité du monde fait qu'aujourd'hui, et c'est pour ça que nous, on accompagne beaucoup les acteurs dans ce sens-là, plus que jamais, on ne peut plus trouver de réponse seule. On est obligé pour trouver des réponses face à la complexité à laquelle on est confondé de solliciter toutes les intelligences. Et solliciter toutes les intelligences suppose une qualité relationnelle, une capacité de communication forte. Ceux qui, auparavant, pouvaient se contenter d'avoir une communication avec eux-mêmes et avec leurs collaborateurs, aujourd'hui, ce n'est plus un luxe, c'est une obligation. Et en plus, une communication complexe, je prends le cas de ce qu'on dit, c'est qu'on va devoir aussi être capable non seulement de communiquer en face à face, mais de communiquer à distance. Donc, j'espère avoir répondu à une première question qui a été posée. OK, Patrick, est-ce que tu as répondu à la question concernant les facteurs de compétences du soft skills ? Oui, alors, c'est ce que je présentais là. Super, super. Donc, sauf si, mais que les personnes soient rassurées, comme on a convenu ensemble, ça, que les personnes soient rassurées, vont disposer de la fois, je crois, de l'enregistrement, donc, ils pourront récupérer, il n'y a pas de souci. Oui, absolument. On pourra donner aussi plus tard des références, éventuellement, s'ils veulent approfondir, notamment, je montre là très rapidement, un ouvrage qui développe tout ce qui tourne autour des soft skills. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou éventuellement des apports ? Mais oui, il y a d'autres questions et moi-même, j'en ai une, j'ai le droit aussi de poser des questions à Patrick. Oui, complètement. Alors, alors là, on est dans le contexte de la crise. Qu'est-ce que un dirigeant d'entreprise devrait faire ? Je vais dire aujourd'hui, là, OK, on parle de l'importance des soft skills. Alors, si on prend le cas d'individu d'entreprise, par exemple, qui a peut-être des lacunes au niveau de certains soft skills, quels conseils on pourrait lui donner pour qu'il puisse réagir dans le bon sens ? Parce que là, on est vraiment dans l'urgence et voilà. Quelle attitude je pense qu'il devrait adopter, voilà, concernant les soft skills ? Donc, je note la question et je lis la question de Edith Sika. Les hard skills ne peuvent-ils être pas au niveau des soft skills ? Ne peuvent-ils pas être au niveau des soft skills ? Est-ce qu'il y a des hard skills qui ne pourraient pas se retrouver au niveau des soft skills sur le formule ? OK. Monsieur Aboula Yebe qui souhaiterait que la dernière slide de Géraldine soit reprise ? Bon, je ne sais pas, tu verras si on peut aller dans ce sens, sinon, comme on l'a dit, les supports seront partagés. Celle-ci ? Tu imagines ? Ou peut-être celle-ci ? Il a parlé de la dernière slide de Géraldine. Donc, c'est celle-ci. Voilà. Et d'ailleurs, ça a un lien avec la question que tu as posée. C'est-à-dire, le dirigeant, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a intérêt à faire par rapport au contexte actuel et notamment s'il a des lacunes ? OK. Bon, là, c'était plutôt une suggestion, mais je crois qu'elle a quitté la séance Bintou Diaby. Pourrait-on plus développer, plus développer l'aspect soft skills peut-être dans une autre formation ? C'est ce qu'elle aimerait apparemment, dans une autre séance, développer beaucoup plus les aspects des soft skills. Alors, si je résume à notre époque, les compétences académiques uniquement ne suffisent plus. Voilà. Et, madame Adeline Kouakou, ça va dans le même sens de la question que j'ai posée Patrick. Aujourd'hui, avec cette crise sanitaire, comment pouvons-nous mettre en pratique ces outils ou ces outils au sein de nos structures ? Voilà, pour cette deuxième série de questions. je vais essayer de très rapidement traiter, évacuer les choses qui peuvent avoir une réponse rapide. Les hard skills, est-ce que hard skills et soft skills, il y en a qui peuvent être en haut ou en bas ? Non. Clairement, c'est deux dictionnaires de compétences complètement différents. lorsqu'on est sur le savoir-faire et ce qu'on appelle les hard skills et les connaissances, ça ne relève pas du tout du champ des compétences, je dirais, des savoirs. l'exception, l'exception, sauf si ce monsieur, je crois que c'est un monsieur, je prends un exemple, si je suis commercial, je vais à la fois avoir des ingrédients de savoir-faire, donc concrètement, les techniques de vente, d'accord ? Donc, les techniques de vente, finalement, c'est du domaine des hard skills. En revanche, tout ce qui va relever du comportemental, tout ce qui va relever de la qualité relationnelle, tout ce qui va relever de la capacité à être centré sur le client, notamment, pour bien identifier ses besoins et apporter la solution la plus adéquate, là, c'est du domaine des soft skills, d'accord ? Donc, si c'est comme ça que ce monsieur l'entend, oui, on peut, effectivement, dans l'ensemble des compétences, identifier celles qui relèvent des compétences techniques, des savoir-faire et celles qui relèveraient beaucoup plus des savoir-être. La question de est-ce que, finalement, les compétences académiques ne suffisent plus ? Oui, clairement. Je vais prendre une statistique. J'ai noté, pour vous, 85 % des emplois en 2030 n'existent pas encore. Donc, là, se pose la question, finalement, de l'adaptation, d'apprendre de nouvelles choses. Apprendre de nouvelles choses, ça ne relève pas des soft skills, des hard skills. Ça ne relève pas, vous n'allez pas forcément aller, effectivement, dans le système éducatif pour apprendre, développer des compétences, ce métier. Là, l'enjeu, il est où ? C'est d'être capable, je prends un exemple tout simple, mon cas, par exemple, là, aujourd'hui, ce qui est vital pour moi, c'est d'être complètement à l'aise, notamment avec un webinaire, avec l'outil, un mode, finalement, on l'a bien vu à mes débuts, vous avez bien vu que c'est du domaine des soft skills, lorsqu'il a fallu, avec ton guidage, me dire, voilà, il faut cliquer là, il faut procéder ainsi, etc. Donc, aujourd'hui, s'adapter, apprendre de nouvelles choses, ça relève fondamentalement des soft skills. Et j'insiste, donc, 85% des emplois en 2030 n'existent pas encore. Donc, ça veut dire que les soft skills vont être fortement sollicités. Je regarde rapidement, sur la formation, éventuellement, sur les soft skills, on verra avec notre partenaire, la CCI, voir si on peut mettre, là aussi, à distance, peut-être quelque chose. Maintenant, je voudrais revenir à ta question, si je ne me trompe pas, mon sein, c'est les dirigeants, qu'est-ce qu'ils devraient faire ? Alors là, j'ai deux pistes à proposer. Ce n'est pas dit que, et on l'a vu, c'est plus facile de développer des soft skills que de développer, pardon, des compétences techniques que de développer des soft skills. Parce que là, ça va faire appel à des dimensions complexes, à la fois sa personnalité, la rigidité qu'on a pu mettre en place. Rigidité ne veut pas dire forcément absence de performance. Mais aujourd'hui, ce que je propose à des managers, notamment, on va faire des caricatures, si vous avez eu tendance à être un manager très technique, avec des certitudes, il va vous falloir devenir un manager coach et un manager facilitateur. Manager coach, c'est quoi ? Par les temps qui courent, je pense que le niveau de stress et l'inquiétude est tellement fort qu'il faut déjà, sans être un psychologue, il faut absolument développer l'empathie et une qualité relationnelle, une qualité de communication très fort. La première qualité de la communication, c'est d'abord l'écoute. forcez-vous à déjà écouter les collaborateurs, plus que jamais. Parce que ne pas écouter, c'est s'empêcher d'avoir peut-être des idées, des solutions qui sont peut-être à l'encontre, à l'opposé de ce que vous auriez fait auparavant, étant dit que ça peut être peut-être des idées, des solutions qui peuvent vraiment sauver votre entreprise et donc les envois de demain. Je vous invite aussi à être manager facilitateur. Je ne vais pas trop développer sur manager coach. C'est de développer des compétences de coach. Le coach, c'est quelqu'un qui est capable d'écouter et surtout d'encourager les gens à trouver des solutions, à aller utiliser des solutions qu'ils n'avaient pas l'habitude peut-être de mettre en œuvre initialement et de les aider à avoir confiance dans cette capacité à trouver des solutions que ce soit pour avoir des stress, des peurs diverses. Manager facilitateur, vous devez devenir maintenant plus que jamais et en plus, regardez, comment manager des équipes à distance qui sont à la fois sur site et peut-être confinées. Donc, je vous invite à devenir un manager facilitateur. En d'autres termes, plus que jamais et ce n'est pas évident, plus que jamais, ça suppose dans un premier temps d'avoir confiance en soi et d'avoir confiance à ses collaborateurs. Je pense notamment mon sein à la question qui avait été proposée lors du précédent webinaire, le dernier, sur le manager, non, l'avant-dernier sur le management en période de crise. une personne, si vous vous posez la question de la confiance, comment être certain que les collaborateurs qui sont chez eux travaillent ? Je dirais donc que la confiance, c'est des choses qui s'installent. Mais je ne peux pas arriver à avoir confiance aux gens si déjà moi-même, je ne suis pas confiance. Généralement, quand je n'ai pas confiance aux gens, c'est quelque part, j'ai eu aussi des expériences qui, malheureusement, m'ont amené, à un moment donné, à rentrer dans la défiance. Donc, il faut avoir confiance en soi pour mieux faire confiance aux autres et puis l'expérimenter. Je ne dis pas que forcément, on pourra faire confiance à tout le monde. Mais on n'a pas d'autre choix. Et après, on peut mettre en place, je pense que certains webinaires que tu as organisés proposent des outils pour justement permettre quelque part de faire le suivi quelque part du travail des collaborateurs. Je ne sais pas si j'ai répondu complètement à la question. comme ça. Oui, moi, ça m'en s'en va. En tout cas, moi, ça m'en va, je pense que c'est assez clair. Ça demande en tout cas aux managers d'avoir, d'adopter un changement radical parce qu'ils avaient en tout cas comme des habitudes. Si c'était un dirigeant qui était un peu, voilà, qui fait le one-on-show au niveau de l'entreprise, mais là, il va devoir être en écoute des autres. Voilà, il va devoir être ce coach et il va falloir qu'ils s'imposent ce changement radical. C'est ce que je retiens de l'explication que tu as donnée. Exactement. Plus que jamais, on a besoin des autres. Plus que jamais. Autant, auparavant, ça pouvait être un luxe et encore, aujourd'hui, le manager doit vraiment rapidement prendre du recul et ne pas se laisser piéger par des croyances qu'il peut avoir, même si elles étaient avérées. Il doit être vraiment ouvert. Très bien. Alors, je vais lire une dernière série parce que là, on est au-delà de 11h30. Oui, tout à fait. OK. Bonjour. Au niveau des sphères du modèle Perth Manager, qu'avons-nous dans la partie gestion de l'organisation et du travail. Quelques astuces. Question posée par M. Emmanuel Monda. Je reprends. La dimension ? Oui, la dimension gestion de l'organisation et du travail. OK. OK. Très bien. Alors, j'arrête. Alors, on peut le remettre en lumière ? Parfait, je lis les autres de l'organisation, c'est de fixer les cadres, notamment le nouveau cadre de travail. Il faut absolument, dans le contexte actuel, que le dirigeant rapidement refixe un nouveau cadre puisque ils ne peuvent pas, bien évidemment, se permettre de continuer peut-être avec les projets, les stratégies antérieures et bien évidemment les mettre en œuvre et assurer le suivi. très bien. Voilà. Madame Ormond, si j'ai bien compris dans le contexte actuel, ce sont ceux qui ont plus de soft skills qui vont pouvoir mieux s'en sortir. madame Jean-Ménie ? J'ai envie de lui dire, elle n'a qu'à regarder dans son contexte. Est-ce qu'elle pense qu'aujourd'hui, ça ne veut pas dire qu'on met de côté, bien évidemment, une personne qui est sur un poste de comptabilité, il a besoin de maîtriser la comptabilité. une personne qui a des compétences en informatique et là on voit, par contre, clairement, c'est indispensable les compétences informatiques et digitaux. Mais en revanche, cette nécessité de faire autrement, ça relève et soft skills. Farika, madame Chaharine, madame Keïta, on va dire ça, pose la question de l'étude que vous avez montré tout à l'heure, faire des sorties que nos décisions sont prises à 90% avec notre inconscient si je ne comprends pas. Comment on peut tomber et inverser cette tendance ? C'est-à-dire que notre inconscient prenne part à 10 ou 30%. Comment on a inversé la tendance ? On ne peut pas inverser la tendance puisque c'est le fonctionnement du cerveau. On ne va pas rentrer rapidement dans le détail, mais en fait, le cerveau, pourquoi il fonctionne comme ça ? Je vais vous donner l'exemple de la conduite d'un véhicule. c'est une excellente chose. Ce qui fait la performance notamment d'un pilote d'avion, si on prend le pilote d'avion, c'est des heures et des heures d'entraînement pour un moment donné être capable de faire sans même ne plus penser à comment on fait. Donc, on ne peut pas le changer. Mais par contre, ce qui est important, c'est comment on fait quand le cerveau automatique prend le pouvoir sur nos comportements et nos décisions passer, alimenter par le passé, comment on fait pour switcher sur le mode adaptatif ? C'est-à-dire changer des habitudes parce que les anciennes habitudes risquent quelque part de mettre fortement au péril nos capacités managériales, notre entreprise, notre business. En fait, je pense qu'il y a un petit peu un début de réponse serait de dire plus on a conscience que l'on est justement dans quelque chose de programmé entre guillemets, plus on en a conscience et plus justement on va être capable de prendre du recul et se dire attention, là, j'ai fait comme je fais d'habitude. Est-ce que je que prendre une minute de mon temps et réfléchir pour penser autrement ? Je pense qu'au départ, c'est plus comme ça qu'il faut essayer de travailler sur soi entre guillemets puisqu'on sait que de toute façon, ça ne pourra pas changer. C'est le mode de fonctionnement du cerveau. Donc, c'est plus prendre du recul sur comment j'agis naturellement et de se dire comment je pourrais agir autrement. Voilà. Voilà. Patrick, c'est... Merci. Oui, c'est bon, Gérardine. En tout cas, merci. Je pense que on a fait un peu le taux des questions. Après, ce sont des éléments qui reviennent. Alors, Patrick, je ne sais pas si tu as un mot de fin. En tout cas, pour ma part, peut-être pour résumer l'ensemble des éléments que tu as pu aborder aujourd'hui au-delà des questions qui ont été posées en introduction, on a vu le contexte avec Vika, un Vika qui veut dire volatile, incertain, complexe et ambiguë. Complètement. Voilà. On a vu également le fait qu'il y a beaucoup de changements et ce n'est pas facile de les supporter tous en même temps. OK, on a abordé les différents constats du confinement, beaucoup d'aspects qui apparaissent en même temps et à la question de savoir s'il n'y a pas de bon et de mauvais stress, il faut savoir qu'il n'y a justement pas de bon et de mauvais stress, si j'ai bien compris. Et 90% de nos décisions sont inconscientes. Voilà. On a vu des éléments qui nous permettent de piloter. On a vu les principaux soft skills. on a fait aussi la différence entre hard skills et puis soft skills. On a bien compris que hard skills c'est beaucoup plus le savoir-faire et soft skills c'est ce rapport je me corrige si je me trompe un peu à ce qui est plutôt du savoir-être et c'est beaucoup plus compliqué à développer tout ce qui est leadership, créativité, gestion du temps, affirmation de soi etc. On a vu les différents facteurs des soft skills la personnalité les motivations les schémas de pensée les attitudes cognitives voilà et on retient dans tous les cas en thème de conseil qu'il faut en cette période pour les managers puisque c'est de ce profil là ils sont pour la plupart il faut arriver à prendre du recul à donner un changement de changement de paradigme il faut penser autrement et je pense qu'il y a un lien entre cette session et puis la session animée sur la thématique manager en période de crise et puis s'engager dans un management participatif être créatif associer le personnel s'inscrit aussi dans une dynamique de coaching de solidarité etc bref on a vraiment besoin de s'adapter pour s'en sortir donc voici Patrick si tu as un mot pour la fin vas-y juste un partage sur les convictions tu as fait une synthèse complète et un rappel de ce qui a été partagé trois convictions fortes les soft kills aujourd'hui sont plus que jamais indispensables pour traverser la crise et notamment pour préparer la pré-crise c'est à dire les dirigeants qui participent à ce webinaire vous devez effectivement apporter des réponses au jour le jour mais ce qui est vital pour notamment aussi diminuer le stress et préparer l'avenir il est vital de commencer à réfléchir à comment vous faites pour refaire démarrer le business et surtout si le business vient redémarrer le danger c'est de ne pas justement commencer à se projeter et en plus pour le je dirais le mental c'est vital de se projeter positivement deuxième point important les soft skis sont un moyen de faire la différence dans la sortie de crise je prends un exemple concret je pense à la personne les restaurants peut-être que certains restaurants qui avant se contenter d'accueillir des gens vont découvrir et ont découvert et peut-être qu'ils ne l'auraient jamais fait c'est à dire que dans toute crise il y a aussi des occasions d'opportunités c'est à dire que certains vont se rendre compte que leur business pourra peut-être contrairement à ce qu'on croit et l'inverse sera vrai c'est à dire certains peut-être confirmer mais certains vont peut-être générer des opportunités d'affaires et enfin les soft skis c'est une conviction et ce n'est pas moi qui le dis c'est constaté sur le terrain c'est vraiment un investissement utile et indispensable pour l'avenir on le voit l'avenir nous réserve la nécessité absolue de systématiquement se remettre en cause de systématiquement s'enrichir individuellement et collectivement voilà pour ma part la seule chose que je voulais mettre en proposer en conclusion mais en tout cas merci Patrick merci à toutes et à tous mesdames et messieurs vous avez les contacts donc de Patrick et de Géraldine si vous avez encore des questions alors à le soumettre ça a été un réel plaisir pour nous de s'appuyer oui absolument ils vont recevoir dans tous les cas un petit formulaire d'évaluation pour qu'on reçoive le feedback merci mesdames et messieurs pour votre participation active je crois qu'on a tourné autour de 90 participants ça a été un réel plaisir pour nous demain nous aurons un autre webinaire et il va porter sur l'outil Microsoft Teams donc comment l'utiliser il y aura de la démonstration de manière concrète et c'est une suite en fait à la thématique les outils collaboratifs donc là on va aller straight sur Teams Microsoft donc j'espère encore pouvoir vous compter parmi les participants demain excellent fin de journée à vous il est midi bon appétit à vous et puis voilà on se maintient toujours avec les gestes barrières et que Dieu nous protège à très bientôt merci Patrick merci Géraldine merci à tous au revoir et take care prenez soin de vous au revoir au revoir merci à tous au revoir et puis à tous à tous Sous-titrage FR ?